Ouvrons notre Bible au livre des Proverbes, chapitre 5. Proverbe 5. L'adultère conduit à la mort. L'adultère conduit à la mort. Et par adultère, il faut comprendre tous les péchés sexuels. Des péchés de fornication, des péchés de tous les autres bestialités qu'il y a dehors. Et c'est tout cela que ça englobe. Proverbe 5, verset 1 à 14. Exhortation à la sagesse, les mots de la licence. Verset 1 à 2. Le Père demande au jeune homme de prêter attention à son enseignement. La moralité est toujours un problème de cœur. Si le cœur reste pur, alors on peut maintenir une vie d'intégrité. La vie d'intégrité ne vient pas au hasard. Elle découle d'un cœur pur. L'histoire actuelle est jonchée de ceux qui n'ont pas réussi à vivre avec intégrité et ont perdu leur revoie dans le monde. Verset 3. La femme immorale utilise la flatterie. Et si ceci s'applique aussi à l'inverse, l'homme immoral aussi utilise la flatterie. Dont la femme immorale utilise la flatterie pour attirer le jeune homme. Ses lèvres sont remplies de mots qui font appel à l'orgueil de l'homme et l'entraînent dans une relation inappropriée, illégale avec elle. Verset 5 et 6. Le résultat amer d'une relation avec une femme immorale est le tourment, la déception, la souffrance émotionnelle et même la mort. En d'autres termes, il n'y a aucun avantage dans une telle relation. Tout ce qu'elle fait, c'est nuire aux gens. Ce, se joindre à une telle femme ou bien à un tel homme sur son chemin vers la destruction, c'est se joindre à la mort. L'auteur des proverbes n'exagère pas quand il dit que fréquenter une femme immorale ou un homme immoral peut mêler à la mort. Dans l'ancien Israël, le péché sexuel était pas cible de la peine de mort. Je cite, « Si un homme commun adultère avec une femme mariée, s'il commun adultère avec la femme de son voisin, cet homme adultère et la femme adultère seront mis à mort. » Fin de citation. Citation de Lévitique, 20, verset 10. Verset 7 à 8. Le Père a averti ses fils de ne pas s'éloigner de son avertissement. Une image contemporaine est celle d'un homme guidant ses fils à travers un champ de mine. Le but n'est pas de se rapprocher le plus possible du danger, mais plutôt d'en rester éloigné. Verset 9 à 11. Les fils, en restant éloignés de la femme immorale, n'auront pas à s'inquiéter de leur réputation, à perdre leur argent dans une vie à la course folle et les maladies sexuellement transmissibles. L'utilisation du pluriel dans ce passage a conduit beaucoup d'interpréteurs, beaucoup de commentateurs de la Bible à croire que cette femme pourrait être une prostituée ou une personne qui est impliquée entièrement dans un système immoral qui va attirer ce jeune homme et le détruire. Salomon avertit tous les jeunes, comme ses enfants, de s'abstenir des convoitises charnelles. Certains, par la femme adultère, comprennent ici l'idolâtrie, la fausse doctrine qui tente à égarer les esprits et les mœurs. Mais une vue directe conduit à mettre en garde contre les péchés du septième commandement. Souvent, ceux-ci ont été et sont toujours la méthode de Satan pour attirer les gens loin du culte d'Eyaoui vers la fausse religion. Considérez comment les conséquences, les conséquences en sont fatales. Qu'elle amère, qu'il est amère le fruit, ce fruit. Prenez-le de toute façon et sa blesse. Il conduit au tourment de l'enfer. La tendance directe de ce péché est la destruction du corps et de l'âme. Nous devons soigneusement éviter tout ce qui pourrait être un pas en avant vers lui. Ceux qui veulent être tenus à l'écart doivent rester à l'abri du danger. Si nous nous livrons à la tentation, nous nous moquons de Yahweh lorsque nous prions. Lorsque nous prions la prière de notre Père, lorsque nous prions, ne nous soumets pas à la tentation. Combien de méfaits accompagnent ce péché? Multiple méfaits. Il fait exploser la réputation. Il fait perdre du temps. Il ruine la prospérité. Il ruine votre domaine. Il est destructeur pour la santé. Et il remplira l'esprit. Vos pensées d'horreur. Bien que vous soyez joyeux maintenant avec ce péché, tôt ou tard, il vous apportera du chagrin. Le pécheur convaincu se reproche et ne fait aucune excuse pour sa folie. Par les actes fréquents de péché, ses habitudes s'enracinent et se confirment. Par un miracle de la miséricorde, la vraie répentance peut prévenir les conséquences terribles, horribles de tel péché. Mais ce n'est pas souvent le cas. Beaucoup plus meurent comme ils ont vécu. Qu'est-ce qui peut exprimer le cas du pécheur auto-ruiné dans le monde éternel en durant le remords de sa conscience? Somme 5, verset 15 à 23. Les remède contre la licence. La misérable fin des méchants. Verset 22 à 23. Ceux qui abandonnent le plan de Yahvé pour le mariage souffriront de la peine associée à ce mode de vie. Il n'y a pas de fondement moral neutre. Il n'y a pas de fondement moral neutre. Considérez cette action immorale comme un pas vers la mort. Une telle personne va mourir à cause d'un manque de discipline. En bref, l'homme ou la femme sèmera les graines de sa propre destruction si elle suit ce chemin de la licence. Le mariage légitime est un moyen que Yahvé a façonné pour se garder de ses vices destructeurs. Mais nous ne sommes pas correctement unis sauf si nous nous occupons de la parole de Dieu recherchant sa direction et sa bénédiction. Et, agissant avec affection, souvenez-vous toujours que, bien que les péchés soient, mais bien que les péchés secrets puissent échapper aux yeux de nos semblables, les voix de l'homme sont devant les yeux de Yahvé qui non seulement on voit, mais examine toutes ses démarches. Ceux qui sont aussi fous que de choisir la voie du péché sont justement abandonnés par Yahvé à eux-mêmes pour continuer sur la voie de la destruction. Sachez ceci, et le Seigneur Yahvé vous bénira. Amen. Hallelujah. Je maintiendrai la discrétion et mes lèvres préserveront la connaissance. On en délai soit le Messie, je maintiendrai la discrétion et mes lèvres préserveront la connaissance. On en délai soit le Messie, Je maintiendrai la discrétion et mes lèvres préserveront la connaissance. Merci Seigneur. On en délai soit le Messie, nous prions. Car les lèvres de la femme ou de l'homme adultère coulent du miel et son discours est plus doux que l'huile. On en délai soit le Messie, je prie contre eux. Mais à la fin, elle ou il est amère comme un ciel, tranchant ou tranchante comme une épée à double tranchant, On en délai soit le Messie, je prie contre elle ou lui. Ses pieds descendent à la mort. Ses pas mènent directement à l'atome, au nom de Yahshua le Messie. La femme ou l'homme adultère ne pensent pas aux mots de dévie, au nom de Yahshua le Messie. Ses chemins errent sans but, mais il ou elle ne le sait pas, au nom de Yahshua le Messie, je prie. Je resterai sur un chemin éloigné de la femme ou l'homme adultère. Je n'irai pas près de la porte de sa maison, au nom de Yahshua le Messie, je prie. Je ne laisserai pas les étrangers se régaler de mes richesses et mon labeur, enrichir la maison d'un autre, au nom de Yahshua le Messie. A la fin de ma vie, je ne souffrirai pas des gémissements quand ma chair et mon corps seront épuisés, au nom de Yahshua le Messie. Je ne déteste pas la discipline, mon cœur ne rejettera pas la correction, au nom de Yahshua le Messie, je prie. J'obéirai à mes maîtres et je tournerai mon oreille vers mes instructeurs, au nom de Yahshua le Messie, je prie. Je ferai attention de ne pas être bientôt en sérieuse difficulté dans l'assemblée du peuple du Yahweh, au nom de Yahshua le Messie. Je boirai de l'eau de ma propre citerne, de l'eau courante de mon propre puits, au nom de Yahshua le Messie. Mes sources déborderaient-elles dans les rues, mes ruisseaux d'eau dans les places publiques, au nom de Yahshua le Messie, je prie. Qu'ils soient à moi seul, ne soient jamais partagés avec les étrangers, au nom de Yahshua le Messie, je prie. Que ma source soit bénie et que je me réjouisse de la femme de ma jeunesse, au nom de Yahshua le Messie. Pourquoi devrais-je être en état d'ébriété avec l'épouse d'un autre homme ? Pourquoi embrasser le sein d'une femme rebelle, au nom de Yahshua le Messie. Car mes voix sont à la vue de Yahweh et ils animent tous mes chenins, au nom de Yahshua le Messie. Les mauvaises actions des méchants les séduisent, les cordes de leur péché les tiennent fermes, au nom de Yahshua le Messie, je prie. Par manque de discipline, ils mourront égarés par leur grande folie, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Merci Seigneur d'avoir attendu nos prières. Merci Père pour tes réponses à nos prières. Seigneur, nous te rendons gloire, nous te louons, nous t'adorons, nous bénissons en ton sain nom, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Amen.